bonsoir kevin un match qui finit sur un score très étriqué ce soir qu'est ce que tu as pensé de ce match bah c'était un match très très tactique comme on a pu le voir voilà c'était c'était très serré ce soir ils ont démarré fort nous on était un peu mou au début mais mais voilà dans l'ensemble c'était un je pense un bommage de hockey ça ça jouait bien c'était c'était compact il n'y avait pas beaucoup de pas beaucoup d'espace je crois qu'on a eu on a eu nos chances ce soir notamment en powerplay on n'a pas réussi à prendre à marquer ce deuxième but qui probablement aurait fait gagner le match et voilà je crois que ça a été la clé du match ce soir mais on peut quand même rester positif avec cinq victoires de suite c'est une très belle série oui c'est une belle série voilà il faut il faut pas s'enflammer on sait où on est actuellement classement voilà on va on va aller à lyon pour pour prendre des points et c'est notre objectif maintenant d'essayer de prendre des points partout contre toutes les équipes qu'on va jouer jusqu'à la fin de saison donc voilà on essaie de se concentrer sur ça et on va se concentrer maintenant sur le match de mardi qui est notre principal objectif justement peut-être un mot sur cette équipe de lyon écoutez c'est une équipe qui ne réussit pas qui ne réussit pas spécialement bien il faut se le dire c'est une équipe qui travaille fort qui est très intense qui patine avec une équipe qui est rapide donc voilà on est on est prévenu il n'y aura pas de il n'y aura pas de surprise ça sera ça sera dur d'aller gagner là bas mais voilà comme je dis là il commence à y avoir un peu de un peu de confiance un peu de confiance qui est revenu dans l'équipe donc voilà tout est tout est possible juste un dernier mot sur aussi deux grands bonhommes ce soir les gardiens qui ont fait un très grand match il faut les féliciter ils ont fait 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 leur leur boulot ce soir voilà pourquoi le match a été aussi a été aussi serré voilà ils ont brillé nous les en tout cas les buteurs n'était pas n'était pas dans un grand soir ce soir donc voilà c'était un match un match assez fermé merci beaucoup kevin et bon voyage à lyon merci à vous bonsoir yurik alors que penses-tu de ce match ce soir un match très serré comme souvent contre bordeaux une première période assez équilibrée mais mulhouse ouvre ouvre la marque ouais moi je on a été quand même bien dominé sur le premier tiers on n'est pas bien rentré dans le match on a eu du mal à sortir de notre zone avec le palais on a subi une grosse pression on n'a pas enchaîné deux passes qui nous ont permis de sortir en contrôle on a quand même bien subi mais bon on a aussi bien défendu notre gardien a fait un gros match voilà après on est un peu mieux rentré dans le match au deuxième tiers on sort du premier tiers en menant un zéro le message c'était qu'on est capable de beaucoup mieux et qu'on se on est chanceux d'être un zéro donc fallait mettre ce tiers de côté et puis je pense sur le deuxième ça a été un peu mieux voilà après il manque un petit peu de réussite sur nos powerplay on aurait pu prendre le large et ce soir ça aurait suffi avec je pense un but sur le powerplay je pense notamment au 5 contre 3 4 contre 3 ces situations voilà qu'on n'a peut-être pas assez travaillé à l'entraînement on s'est plus concentré sur le 54 on en a eu aussi ce soir donc continuer à travailler notre powerplay après il ya plein de positifs quand même et puis le principal c'est qu'on va chercher une victoire et qu'on continue une série et que moi je suis content pour les gars ça bosse dur et au final voilà quand on travaille souvent on est récompensé donc il faut continuer il faut continuer et je pense qu'on est capable encore de jouer mieux que ça alors c'est vrai qu'on a eu cinq occasions en powerplay mais d'un autre côté bordeaux c'est quand même très bon en défense très agressif peut-être un peu trop agressif trop agressif même en deuxième période comment ça trop agressif je veux dire au niveau de l'intention parfois un peu vraiment de d'attaquer le joueur c'est une équipe physique on le savait pour moi c'est une des équipes les plus physiques de la ligue le hockey ça doit aussi rester un sport physique donc il n'y a pas de problème après ils ont perdu un peu leur discipline par moment et nous on a essayé de garder de notre calme et bon ça après c'est c'est les arbitres qui qui décide des pénalités donc nous on doit se concentrer juste jouer et les laisser faire leur travail et voilà ce qui est malheureux c'est qu'on n'a pas réussi à marquer sur ces powerplay mais c'est comme ça et bordeaux égalise à une minute de la fin un peu un coup du sort un palais qui qui trouve son chemin c'est ça il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé leur chemin celui-là trouve son chemin ouais on est on doit on doit un peu mieux défendre on l'a pas très très bien joué on donne un peu trop de temps et d'espace au gars à l'extérieur on aurait pu peut-être sortir un peu plus vite et puis après bien sûr il ya un joueur en plus sur la glace mais on on s'engage mal un peu dans un duel devant on se fait prendre sur l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur et on contrôle pas la crosse et il met au fond donc dommage mais après voilà c'est il ya une belle prolongation avec des actions des deux côtés je me dis dirais qu'en prolongation on a été mieux que on mérite peut-être de gagner sur la prolongation avant et après les pénalty c'est un peu la loterie mais mais nos gars ont très bien tiré et puis et puis voilà un de leurs gars le palais saute va dans le coin donc tant mieux pour nous comme on dit on a besoin de ses points chaque point est important et maintenant on doit continuer notre chemin à mettre celui-là de côté et puis un gros match à lyon il reste trois matches là avant qu'il y ait la trêve internationale donc un déplacement à lyon gap à la maison qui joue très bien en ce moment et un gros déplacement anglette qui on sait l'importance de ce match et là c'est beaucoup de déplacements récemment donc ces récup récup et puis en espérant que voilà qu'on soit d'attaque pour pour lyon c'est une patinoire où c'est un gros challenge pour nous on a rarement gagné à lyon donc ça c'est bien pour les gars des nouveaux challenge comme ça donc on va essayer de gagner là bas et trois tirs au but sur trois c'est très rare ok ouais c'est sûr que les stats sont 70 30 pour les gardiens normalement donc ouais trois sur trois ça arrive mais je trouve que les gars ont très bien tiré ça a été bien ajusté ils ont fait le boulot et puis voilà trois sur trois ça suffisait ce soir très bien merci beaucoup yorick et bon déplacement merci à vous bonne soirée